... Eh bien, nous allons commencer à l'heure. Pour cette grande conférence sur les grands projets d'infrastructure, Raphaël Ruffier, je suis le rédacteur en chef du magazine Lyon Capital. J'aurai le plaisir d'être votre porte-voix, puisque toutes les questions que je vous invite à poser pendant les premières interventions par SMS au numéro qui s'affiche sur tous les écrans s'afficheront ici sur cette petite tablette et c'est moi qui me ferai votre porte-parole. Nous avons six intervenants qui vont chacun faire des présentations relativement courtes, de cinq à dix minutes, histoire de laisser le plus de temps possible aux questions et terminer à l'heure à midi et demi. Alors, rapidement, pour présenter la table ronde, Pierre-Philippe Combes, c'est lui qui a organisé cette conférence, il est enseignant-chercheur au CNRS et à l'ENS de Lyon. Jean-Claude Praget, qui est directeur d'études au Grand Paris, à la Société du Grand Paris, qui va présenter ce projet pharaonique. Éric Charéron, qui est directeur prospective chez Keolis, gestionnaire du réseau, notamment des TCL dans la région. Frédéric Doé, qui est délégué de RTE, les réseaux électriques. Fousia Bouserda, juste à mes côtés, qui est vice-présidente de la métropole au développement économique, puis présidente du CITRAL, l'organisme de gestion des transports en commun. Et enfin, Valérie Maza, qui représente la société L'Imagrin. Donc, vous êtes directrice, pas de bêtises, qui viendra parler plutôt du monde rural. Pour présenter la conférence, honneur à celui qui l'a organisée, Pierre-Philippe Combes. Alors, l'idée, c'est de s'intéresser aux grands projets d'infrastructure, comment ils affectent les territoires qui vont les accueillir, mais aussi comment ils affectent les territoires qu'ils n'ont pas, de manière positive et de manière négative. Merci, bonjour. Donc, voilà, nous avons une session très riche, comme vous avez vu, avec de nombreux intervenants, qui vont pouvoir nous donner des éclairages très différents sur un certain nombre d'exemples concrets de grandes infrastructures qui ont été décidées en France. Et donc, mon intervention, en fait, est un peu une sorte d'introduction générale à cette session, qui va donner le point de vue de la théorie économique, ce que les économistes attendent, du point de vue théorique, sur l'impact des infrastructures, ces grands projets d'infrastructure, et, en fait, les disparités spatiales. Alors, avant de pouvoir rentrer directement dans cette question, il faut que je rappelle un peu ce que dit la théorie économique, des raisons pour lesquelles les villes existent, car tout le monde a bien en tête, en général, les coûts qu'il y a à concentrer les activités spatiales dans l'espace, les accroissements du prix du foncier, mais aussi la congestion des réseaux de transport, des biens publics, la pollution, la criminalité. Donc, là, en termes de coûts, c'est en général ce qui ressort des discussions informelles sur les effets de la concentration spatiale. Mais, en fait, si les activités se concentrent, ce que les économistes soulignent, c'est qu'aussi, il y a des gains, et que, finalement, c'est la différence entre ces gains et ces coûts qui vont faire que les villes vont se développer plus ou moins fortement dans le temps et dans l'espèce. Alors, sur la première courbe que j'ai mise sur ce transparent-là, on va essayer de relier la population, la taille de la ville, on va dire, si c'est une ville, mais ça pourrait être la taille d'une région, avec ces fameux coûts à se localiser dans ce lieu-là. Et ce qui est important de voir, c'est que non seulement, effectivement, ces coûts croissent, mais ils croissent, je vais être un peu technique, ça sera le seul point où je serai un peu technique, ils croissent de façon convexe, c'est-à-dire qu'ils croissent de plus en plus. Donc, quand une ville commence à se développer, en fait, il y a quand même toujours beaucoup d'espace, donc, par exemple, les coûts du foncier vont augmenter quand la population va augmenter, mais au début, pas très fortement. Et c'est quand la ville devient très dense et qu'il n'y a plus beaucoup d'espace libre, qu'il y a une architecture historique qu'on veut préserver, par exemple, que là, les futurs accroissements de la ville vont amener des coûts de plus en plus importants et donc une croissance très forte. En ce qui concerne les gains, donc, qui sont parfois moins... que les gens ont moins souvent à l'esprit, en fait, ce ne sont pas des idées nouvelles, même si ça a été revisité par l'économie moderne, mathématique, etc., ça remonte au moins à Marshall il y a plus de deux siècles. Et en fait, il y a trois grandes familles. D'une part, ce que va apporter une ville, c'est un bon appariment entre les employés et les employeurs, c'est-à-dire que dans une grande ville, les employés vont trouver des emplois qui correspondent vraiment à leurs compétences et vont pouvoir être employés vraiment à la tâche qu'ils savent le mieux faire. Et les entreprises de leur côté trouvent aussi les employés dont elles ont exactement besoin. Dans des zones moins denses, il va falloir que les entreprises vont employer des personnes qui vont être moins compétentes pour la tâche proposée. Et les employés eux-mêmes, n'étant pas employés pour ce qu'ils savent le mieux faire, vont être moins rémunérés. La deuxième famille, en fait, c'est un peu la même idée, mais entre les entreprises et leurs sous-traitants. Si on fabrique une voiture, on a besoin de verres, on a besoin de sièges auto, de roues, etc. Donc les sous-traitants qui vont fournir ce verre, ces roues, ces sièges, vont aller se localiser là où effectivement les constructeurs d'automobilistes sont localisés. Et dans les deux cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement les employés vont avoir tendance à gagner à rejoindre les grandes villes, mais ça va engendrer des gains pour les entreprises. Et plus il y a d'entreprises, plus les employés vont gagner à rejoindre la ville, ce qui va attarer à plus d'entreprises. Donc il y a des effets boules de neige qui engendrent des gains comme ça. Et la troisième famille de gains à faire croître la taille de la ville est relative aux innovations et au fait qu'effectivement, depuis toujours, on a remarqué que les innovations, en fait, les grandes innovations ont lieu dans les grandes villes parce que c'est là que les échanges d'idées, la communication entre les gens les plus qualifiés et la plus forte, d'où ces innovations se produisent. Donc là aussi, on va voir que ces gains à accroître la taille d'une ville vont être de plus en plus en plus, les gains croissent avec la taille de la ville, mais cette fois-ci, de façon concave, c'est-à-dire que les gains vont être de moins en moins forts. Au début, quand on commence à agglomérer les activités, on gagne beaucoup par ces échanges de connaissances, ces partages, ce bon appariement entre employés et employeurs, mais peu à peu, ces gains, ils vont toujours continuer à croître, mais de façon moins en moins fort. Et du coup, quand on va mettre ces deux courbes l'une sur l'autre pour calculer les gains nets à la concentration spatiale, c'est-à-dire les gains moins les coûts, donc là, à gauche, en haut, j'ai toujours mes gains, mais en dessous, c'est moins les coûts, et je fais la somme, ce qui me donne en fait une courbe en cloche qui me dit quoi ? Qui me dit que jusqu'à un certain niveau de la taille de la ville, plus on va accroître la taille de la ville, plus la différence gains moins coûts va être importante, mais à partir d'une certaine taille, c'est ma courbe en pointillé, je ne sais pas si elle apparaît bien, on va être dans la zone où les gains vont continuer à croître, mais de façon moins importante que les coûts qui eux croissent très très vite, et du coup, la différence va se mettre à décroître. Et donc ça, ça nous dit que si la taille de la ville est inférieure à gauche de mon sommet, la ville est trop petite, on gagnerait en termes de gains moins les coûts à accroître la taille de la ville, mais en revanche, si on est au-delà de ce sommet, on est dans une zone où continuer à faire croître la ville engendre des coûts qui sont supérieurs aux gains et donc les gains nets sont de plus en plus faibles. Et le problème, comme toujours en économie, j'allais dire, c'est que les décisions individuelles des ménages et des entreprises ne prennent en compte que l'effet de ce choix de localisation d'un ménage sur son propre bien-être et l'entreprise va choisir la localisation qui maximise son propre profit sans prendre ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les effets induits sur les autres personnes dans la zone et donc les choix de localisation ne vont pas conduire à cette taille de ville optimale. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que les économistes concluent de manière très nette que les villes n'ont pas la bonne taille et attention, les économistes ne concluent pas que les villes sont trop grandes ou trop petites, on n'en sait rien, on sait juste que les villes a priori n'ont aucune raison d'être pile sur ce point qui va maximiser la différence entre les cours, elles peuvent être trop petites, elles peuvent être trop grandes. Et comme les décisions individuelles ne conduisent pas à cette taille économique efficace des villes, il va falloir mettre en place des politiques publiques de taxation par exemple, des politiques de transport, des politiques industrielles qui vont affecter les choix de localisation individuelle et essayer de soit réduire la taille des villes si on pense qu'elles sont trop grandes, soit l'agrandir si on pense qu'elles sont trop petites. Et parmi ces politiques locales, il y a justement les grandes infrastructures dont j'en reviens à notre sujet du jour, ces grandes infrastructures localisées vont effectivement affecter la taille des villes. Alors comment ça se passe ? Effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a un grand projet d'infrastructure qui est localisé dans une ville donnée, prenons Lyon, effectivement, il va y avoir des gains directs pour les ménages et entreprises qui sont localisés à Lyon, donc des gains de productivité pour les entreprises qui vont accroître leurs profits, mais si les profits des entreprises s'accroissent, ça veut dire que les salaires des employés vont croître et puis les employés éventuellement vont servir des infrastructures de transport donc il y a des gains pour la zone concernée par la grande infrastructure, c'est assez clair. Ces gains dans une zone donnée, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises et les ménages sont mobiles entre les différentes villes ou les différentes régions d'une économie et donc ça va attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux ménages dans cette zone-là. Et comme il y a plus de ménages et plus d'entreprises, ma partie gain à l'agglomération, on va être encore plus haut sur cette partie gains et il va y avoir des gains supplémentaires à la concentration qui vont se produire. Malheureusement, revers de la médaille, cette offre de travail qui augmente dans la zone concernée va, puisqu'on augmente l'offre de travail, si cette offre de travail augmente plus vite que la demande, les salaires vont être érodés, donc il va y avoir une pression à la baisse des salaires dans la zone à cause de l'afflux de nouveaux employés dans cette zone et bien sûr, la demande de logements augmentant, les coûts fonciers vont augmenter dans cette zone-là. Donc là, on retombe sur ma courbe gains moins coûts, les gains nets vont être érodés de ces effets coûts de la vie en quelque sorte. Et ça, ça va être d'autant plus important et c'est là que la politique économique va pouvoir intervenir, que l'offre de logements est peu réactive, c'est-à-dire que la ville n'est pas très apte à produire de nouveaux logements pour héberger ces nouvelles populations dans la ville, donc moins on arrive à produire de logements nouveaux, plus les prix du logement vont augmenter et donc les gains nets vont être plus faibles. Mais ces gains vont être aussi d'autant plus érodés que l'apport de nouvelles personnes est important. Donc là, on est un peu entre deux effets qui vont dans le sens opposé. D'une part, on a envie que beaucoup de personnes arrivent parce qu'on va avoir beaucoup d'effets d'agglomération et de gains à l'agglomération, mais plus il y a de personnes qui arrivent, plus les coûts du foncier vont augmenter aussi et donc les gains nets ne seront pas moins importants. Donc à l'extrême, ce que montre la théorie économique, c'est que si l'arrivée de nouvelles personnes dans la ville est importante, tous les gains directs peuvent être complètement érodés et pour les salariés qui sont locataires et pas propriétaires de leur logement, en fait, il n'y a pas de gain réel à cette nouvelle infrastructure parce que tous les gains nominaux de salaire vont passer dans leur coût du logement. En revanche, les salariés propriétaires, eux, gagnent de par leur salaire plus élevé et du fait que leur logement prend de la valeur et les propriétaires non salariés, eux, ils gagnent du fait que leur logement prend de la valeur. Ça, c'est pour la zone où l'infrastructure a lieu et ce qu'il faut voir, c'est que ces infrastructures, bien que localisées dans certaines villes, vont impacter en fait toute l'économie. Pourquoi ? Parce que justement, même si l'infrastructure est localisée à Lyon, l'afflux de main-d'oeuvre va venir de Besançon, de Paris, de Bordeaux, Clermont-Ferrand et donc les autres localisations vont être impactées par cette infrastructure localisée par le fait qu'elles vont perdre de la main-d'oeuvre en direction de cette zone-là. Et là, le paradoxe, je ne sais pas, mais ce que soulignent les économistes, c'est que c'est éventuellement une bonne nouvelle pour ces zones-là. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que le fait que la main-d'oeuvre parte de ces zones-là, si on baisse l'offre de travail dans ces zones-là, les salaires vont augmenter. Donc le chômage va y baisser puisque les chômeurs vont éventuellement se déplacer dans la zone à Lyon où il y a eu l'infrastructure. Donc les salaires vont augmenter, le chômage va baisser et comme il y a moins de pression foncière dans cette zone-là puisque les gens en partent, les coûts du logement vont baisser. Donc cette fois-ci, les salariés locataires vont gagner pour deux raisons dans la zone dont les gens partent, parce que leur salaire augmente et parce que le coût du logement baisse. Les salariés propriétaires sont un peu moins contents parce que la valeur du logement baisse et les propriétaires purs, eux, ne sont pas contents parce que le coût du logement va baisser. Dernier point, il faut bien voir que ces infrastructures localisées, en général, ne vont pas affecter tous les employés de la même façon. Déjà parce que certaines sont, a priori, c'est général quand c'est le réseau de transport public, mais d'autres sont vraiment en direction de certains secteurs d'activité. Donc les employés de tel ou tel secteur d'activité vont plus en profiter que d'autres. Et ce que montrent les études aussi, c'est que de manière générale, les employés les plus qualifiés en profitent plus que les employés les moins qualifiés. Alors là, il y a un deuxième bémol à mettre, c'est qu'effectivement, si un employé à Lyon ne bénéficie pas de l'infrastructure directement, la seule chose qui se passe pour cet employé, c'est l'augmentation du coût du logement liée à l'arrivée de nouvelles personnes. Donc ça, ça va baisser son salaire réel et ce qui va se passer, c'est que ce type d'employé qui ne bénéficie pas directement de l'infrastructure va tendance à quitter la zone. Donc en fait, on a un flux croisé quand on fait une infrastructure à Lyon d'arriver d'employer d'autres villes ceux qui bénéficient de l'infrastructure et de départ des autres employés qui ne bénéficient pas de ces infrastructures parce que leur salaire baisse à Lyon. Mais en arrivant dans la deuxième zone, ils augmentent l'offre de travail et donc ils y font baisser les salaires et ils font une pression à la hausse sur les logements et ils y font augmenter le prix du logement. Donc mauvaise nouvelle pour les salariés qui ne bénéficient pas d'infrastructures dans l'autre zone, les salaires baissent, le coût du logement augmente. Donc en conclusion, ce qu'il faut bien voir c'est que ces infrastructures bien que localisées, la théorie économique souligne le fait que ces infrastructures vont engendrer des gains pour le pays dans son ensemble via cette mobilité des travailleurs entre les régions. Donc les biens vont être redistribués entre zones via la mobilité des travailleurs mais les gains sont inégalement distribués et donc plus en faveur des propriétaires fonciers dans la zone où l'infrastructure a lieu et en faveur des travailleurs en général plus qualifiés et moins des travailleurs non qualifiés. Et donc il est nécessaire bien d'accompagner ces politiques localisées par d'autres politiques, une politique d'offre de logement pour que justement on voit bien que ce soit dans la ville d'origine ou la ville de départ les marchés du logement vont réagir donc une politique d'offre de logement qui va faire que les coûts fonciers ne vont pas trop augmenter quand on va encore concentrer les activités économiques mais on peut faire aussi une fiscalité redistributive. Sur le foncier il faut voir qu'on peut subventionner le secteur de la construction mais il y a énormément déjà de subventions à la construction en France par exemple mais on peut jouer sur les régulations foncières c'est à dire rendre constructibles des zones qui n'étaient pas permettre de construire à plus grande hauteur etc. et le dernier point c'est que ce qui est sûr aussi c'est qu'il va falloir qu'il y ait une coordination entre les différents grands projets d'infrastructures à l'échelle d'un pays parce que si deux zones développent le même projet pour attirer le même type d'acteurs bien sûr les deux choses vont se neutraliser et les gains issus de la mobilité des gens n'auront pas lieu donc il est important de diversifier aussi les projets d'infrastructures entre les zones pour que chaque zone puisse gagner d'un type de projet d'infrastructures. Merci, on est pile poil dans le timing donc du coup c'est Jean-Claude Prager qui va poursuivre avec la difficulté si j'ai bien compris d'expliquer que le projet du Grand Paris ces nouvelles infrastructures sont destinées à permettre d'attirer les habitants dans une zone qui en manque la zone parisienne. Non, non c'est pas le cas je vais vous montrer vous savez c'est après ce rappel académique on va faire les travaux pratiques et souvent c'est ce qui est le plus redoutable pour les étudiants les travaux pratiques je vais commencer par faire une petite parodie d'une célèbre citation de Goethe la théorie est belle mais l'arbre de vie est plein de sève et je dirais pour nous de complications donc je vais essayer de vous faire partager un petit peu toutes ces complications alors je vais montrer le projet et pendant que je parlerai comme ça vous aurez une petite visualisation je ne m'appuie pas sur des slides je suis quelqu'un de la vieille école qui parle sur ces questions ce qui est clair c'est ce que l'a montré monsieur Combes c'est à dire que les recherches académiques ont été très nombreuses depuis on peut dire 20, 30 ans et elles permettent d'étayer l'idée assez forte qui n'était pas une idée bien reconnue avant que les infrastructures de transport sont facteurs de croissance et d'emploi sous certaines conditions c'est ça qu'on va regarder un petit peu plus en détail et le Grand Paris Express qui est l'objet que vous voyez devant vous est probablement l'illustration la plus marquante de cette affirmation mais il y en a bien d'autres nous avons notre homologue à Londres qui est le Crossrail qui est un train de 130 km pour sa première étape et la deuxième va être encore une autre étape d'une centaine de kilomètres mais on a eu aussi et là c'est très bien documenté par l'analyse économique les chemins de fer au 19ème siècle les réseaux de canaux les réseaux électriques qui sont aussi porteurs de croissance et puis aujourd'hui quelque chose dont on parle beaucoup qui sont les réseaux numériques ultra haut débit qui sont porteurs de dynamique économique alors revenons à notre métro petit rappel sur le projet très rapide c'est un métro automatique vous voyez là le tracé de ce métro 200 km de lignes nouvelles c'est à dire ça double le métro de Paris le métro de Paris aujourd'hui fait 200 km à l'horizon 2030 il y en aura 400 ça sera doublé vous voyez c'est un investissement transformationnel qui a un effet très profond et c'est un métro en rocade contrairement à d'autres métros qui sont faits dans le monde et un métro en rocade de cette nature n'a pas les mêmes effets économiques et urbains qu'un métro linéaire alors les trains bon ils sont des trains de 500 à 1000 passagers ce qui est le plus intéressant pour l'usager que vous serez bientôt de ce métro quand vous viendrez à Paris pour ceux qui habitent ici c'est que c'est un métro automatique qui roulera en vitesse de pointe à 100 à l'heure et qui sera en vitesse commerciale à 60 à l'heure donc vous traversez Paris ou la région parisienne de part en part à une très grande vitesse et d'une manière un peu métronomique c'est à dire ça sera toutes les minutes 30 en heure de pointe jusqu'à 2-3 minutes bien sûr quand il y a moins de trafic c'est tout à fait normal très forte connectivité avec le reste du réseau donc c'est quelque chose qui va avoir un impact considérable alors ce projet a été présenté en 2008 par le président Sarkozy et puis Christian Blanc qui a été le porteur de cette affaire depuis l'origine comme un projet économique c'était pas un projet de transport classique il y avait des projets de transport dans les cartons de la RATP de la SNCF depuis déjà 20 ou 30 ans mais ce qu'a apporté Christian Blanc c'est la conjonction de deux éléments c'est un peu une vision de sa part les économistes appelleraient ça une conjecture mais qu'on est en train de démontrer d'ailleurs qui est que si on fait un métro automatique très performant comme ça qui relie les principaux clusters comme on dit développement de la région ça peut avoir des effets économiques très positifs sur l'ensemble et comme c'était un projet économique et comme il y a eu des débats c'était assez contesté au début je ne suis pas pour les plus anciens d'entre vous 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 souvenez des débats très vifs qu'il y a pu y avoir sur cette question la société du Grand Paris au moment où elle a été amenée à formuler toutes les justifications dans un cadre administratif de cette affaire a été obligée de pousser le plus loin possible les études économiques sur ce terrain là et je dirais les plus loin possible dans le monde il n'y a pas d'homologue dans le monde d'une société ou d'un projet d'un infrastructures de transport qui ait poussé les études aussi loin que nous l'avons fait alors avec modestie on a mis en place un conseil scientifique international on a pris je dirais presque le meilleur économiste urbain du monde par chance il est francophone et on lui a dit vous constituez un conseil scientifique international complètement indépendant et vous allez nous dire comment on aborde cet objet parce que ce n'était pas facile c'était tout à fait au-delà des limites de la connaissance économique de l'époque et puis comment il faut hiérarchiser les facteurs et puis vous allez être aussi un commissaire au compte de ce qu'on va écrire vous êtes des scientifiques indépendants vous allez dire si ce qu'on fait comme évaluation comme appréciation est correct ou non alors on a fait le point des instruments d'analyse qui existaient il y en avait ils étaient présents les instruments d'analyse c'est pas un problème simplement ils n'avaient jamais été utilisés dans le cadre d'un projet de transport comme ça un petit peu en Angleterre mais pas de la même manière que ce que nous avons fait alors on a lancé un programme de recherche académique bon pour vous impressionner un peu on a mobilisé 10 modèles de simulation 3 modèles de simulation de trafic 3 modèles land use transport interaction les fameux modèles LUTI qui sont des machineries compliquées sur le plan du logiciel mais qui permettent de prévoir comment les grandes agglomérations se déforment avec l'arrivée d'une infrastructure de transport 2 modèles inter-régionaux parce qu'on s'est intéressé aux interactions entre la région parisienne et puis le reste du territoire et puis on a fait faire aussi des études économétriques multiples spécifiques sur des points sur lesquels on avait besoin d'un coup de projecteur comme par exemple une étude que M. Combe avec des collègues a réalisé pour bien quantifier mieux quantifier bien je ne sais pas si on n'arrivera jamais à bien les quantifier mais mieux quantifier les effets d'agglomération dont on a parlé alors pourquoi autant de modèles c'est un vieil adage de droit romain testis unus testis nulus c'est à dire que tous les modèles sont beaux sur le papier mais en réalité ils ne cernent qu'une dimension d'un problème ils ont tous leur faiblesse on pourra revenir dessus si ça vous intéresse et pour nous il était important de confronter sur la même question des approches multiples pour essayer de cerner ce qui peut être une vérité entre guillemets prévisionnelle un peu comme un hologramme on a des coups de projecteur et puis on essaie de cerner la forme alors les conclusions de ces modèles et ça c'est très important du point de vue de l'économie il y a deux grands ordres de conclusion premièrement la mise en oeuvre du projet compte tenu de son tracé que vous voyez qui est en rocade il va permettre une densification de la croissance de l'emploi de la région c'est à dire que la croissance de l'emploi de la région au lieu de être sujette à ce qu'on peut appeler un étalement urbain elle va avoir tendance plutôt à se concentrer autour de l'anneau et avec des avantages considérables parce que il y a la mise en jeu des effets d'agglomération dont on a parlé mais également elle permet un contrôle de la croissance des prix du logement parce que cette densification se fait dans des espaces où il y a beaucoup de disponibilité foncière le deuxième effet important c'est sur la croissance de l'emploi et du PIB alors il passe par trois canaux là on a fait faire des recherches et je crois qu'on a vraiment beaucoup innové dans le domaine de la connaissance économique au moins dans les conclusions c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler trois chocs positifs pour la région Île-de-France un premier choc est un choc de productivité c'est à dire les effets d'agglomération c'est porteur de productivité c'est ce qu'on a vu mais il y a un deuxième effet qui est un choc de productivité c'est que comme les coûts du logement en moyenne vont avoir une pression à la hausse moins grande ça introduit une pression de demande salariale moins grande et donc un bénéfice de productivité pour les entreprises et ceci c'est porteur d'emplois de croissance bien évidemment c'est un choc de productivité Deuxième choc un choc de demande sur le marché du travail il est bien documenté dans beaucoup d'études je crois que vous en avez fait vous-même sur le fait que le déficit d'accessibilité a tendance à créer du chômage donc quand on améliore l'accessibilité dans certaines zones on réduit le chômage parce que je dirais il y a une sorte d'inhibition du demandeur de l'actif à se présenter sur le marché du travail quand il doit faire une heure et demie pour aller travailler donc notamment dans la partie est de Paris il y a un certain nombre de chômeurs qui sont un peu inhibés parce qu'aller travailler à Versailles c'est quand même pas sympathique surtout pour des salaires et là il y a une différence entre le niveau social et puis le niveau professionnel les cadres et les cadres supérieurs n'hésitent pas à faire des longs trajets parce que l'optimisation je dirais entre domicile et travail pour eux ça correspond dans la plupart des cas à des salaires beaucoup plus élevés ce qui n'est pas le cas pour les qualifications inférieures donc il y a un choc sur le marché du travail et dans la théorie classique si vous voulez de l'offre et de la demande de travail un choc positif en termes d'offres de travail ça a un effet sur l'emploi sur le salaire bien sûr mais ça a un effet sur l'emploi et dernier point un choc d'attractivité c'est-à-dire qu'effectivement un meilleur fonctionnement d'une agglomération ça rend l'agglomération plus attractive pour les investissements internationaux c'est bien documenté maintenant pour les tourismes là il n'y a pas beaucoup d'études mais on le sent bien et puis aussi pour la préservation des emplois internationalement mobiles dans la région il y a toute une série d'emplois qui sont en cause dans l'immense mouvement mondial de relocalisation délocalisation du travail si l'agglomération est efficace pour les entreprises existantes et bien la délocalisation se fera moins vite que si elle est moins efficace ça c'est très clair autre point sur lequel vous avez insisté à très juste titre qui est l'impact sur le reste du pays on vit en France dans le syndrome Paris et le désert français de gravier qui est un truc qui remonte avant d'ailleurs la troisième république et que Vichy a porté à un très haut niveau d'ailleurs ce Paris et le désert français et puis la terre la terre qui est bien meilleure que les villes cosmopolites et dangereuses la question qui nous avait été posée quand on a lancé le projet c'est vous allez mettre un investissement important à Paris et ça va entraîner des effets négatifs sur le reste du territoire et ça c'est une vraie question c'est une vraie question c'est pas facile de l'aborder quand on veut l'aborder dans un cadre je dirais le plus solide possible pour les économistes les économistes ils considèrent que pour aborder ce genre de choses il faut simplifier la complexité dans ce qu'on appelle un modèle d'équilibre général on a fait tourner deux modèles d'équilibre général un modèle interzonal en 300 zones pour la France et on a utilisé un modèle européen complètement indépendant en région qui a 270 régions en Europe et les deux modèles convergent oui bien évidemment une infrastructure de transport c'est un effet positif sur la croissance et l'emploi dans la région ça ils l'ont confirmé on n'avait pas besoin d'eux pour ça mais surtout c'est un effet positif aussi sur le reste du territoire et c'est un effet positif par des effets de diffusion de croissance que je vous épargne et par un effet qui est très important mal connu qui est l'effet de redistribution c'est un mécanisme keynésien il ne faut pas oublier que la région parisienne redistribue sur le reste du territoire 20% de son PIB c'est-à-dire que quand on augmente le revenu ou le PIB dans la région Ile-de-France et bien ça va se redistribuer par des mécanismes de redistribution aussi bien public que privé donc il y a un effet sur le reste du territoire il est moins important que l'effet sur Paris on est en train de l'estimer c'est 10 à 20% de l'effet parisien mais il n'est pas négatif c'est quand même très important ça et il peut être même significatif notamment pour certaines métropoles alors au total parce que je vais finir vite au total la conclusion de tout ça c'est qu'il faut s'attendre avec l'arrivée du Grand Paris Express par comparaison avec ce qui se serait passé si on ne fait pas l'infrastructure si on ne faisait pas parce que maintenant on la fera c'est décidé mais si on ne la faisait pas c'est 115 000 emplois de plus la croissance tendancielle de la région c'est schématiquement 600 000 emplois ce sera probablement moins mais ce n'est pas là le sujet il y a une croissance tendancielle et le fait de faire le Grand Paris Express ça rajoute entre 115 000 et 315 000 emplois parce que bien sûr il n'y a pas de vérité arithmétique dans ces questions il y a des fourchettes d'incertitude et donc c'est considérable c'est considérable en termes d'emplois et en termes de PIB ce qui fait que l'investissement que nous faisons est un investissement très rentable alors il y a toutes les techniques qui sont prescrits je termine en une minute si vous voulez bien il y a toute une série de techniques qui sont utilisées il y a une technique simple qui est les bénéfices que ça peut apporter pour la société en termes de croissance en termes de gain de welfare pour les usagers etc. et les coûts c'est un bénéfice de deux deux c'est-à-dire ça rapporte deux fois plus que ce que ça coûte et il y a des lignes qui sont particulièrement intéressantes la ligne de Roissy celle qui va desservir l'aéroport de Roissy elle a un B sur C de 5,7 considérable c'est un des projets les plus intéressants la ligne de Saclay dont on parle un peu actuellement dans la presse elle rapporte de deux c'est trois pratiquement trois c'est-à-dire qu'elle est très intéressante du point de vue de son impact économique alors bien sûr ces raisonnements ont été examinés par notre conseil scientifique qui a dit tout ça c'est raisonnable vous savez on ne peut pas demander à un scientifique de dire plus que c'est raisonnable au regard de tout ce qu'on peut savoir donc la conclusion c'est que les infrastructures peuvent être porteurs de croissance économique je mets une nuance de taille c'est que nous savons parler du Grand Paris Express parce que nous avons fait de grosses études sur le sujet tous les projets ne sont pas porteurs du même degré de dynamique économique puis je pourrais même dire certains ne le sont même pas du tout ils sont même plutôt consommateurs de valeurs sociales il y en a qui sont inintéressants possibles qu'il ne faut pas faire donc c'est à chaque fois il faut bien regarder dans le détail avec des études circonstanciées pour pouvoir affirmer ce que je viens de vous dire sur le Grand Paris Express Merci je passe la parole tout de suite à Eric Chariron directeur de prospective à Keolis on laisse Antonia le temps de parole parce qu'il y a énormément de questions Merci bonjour à toutes et à tous oui alors à Keolis on a un observatoire qu'on appelle Kioscopi et qui a comme objectif de discerner un peu les modes de vie de mettre les citoyens et les citoyennes dans leur diversité au corps des raisonnements donc bien évidemment ça s'appuie sur des démarches quali et des démarches quantitatives une alternance de démarches et c'est de ça qu'on va un peu parler à propos des infrastructures de transport je vous propose à part de faire un saut en arrière à peu près 22 ans en arrière quand Charles Pasquois oui Charles Pasquois était ministre de l'intérieur et d'aménagement du territoire entre 93 et 95 il avait déclaré en chaque point du territoire français on doit se trouver à moins d'une heure d'une gare TGV et à moins de 30 minutes d'un échangeur d'autoroutes c'était sa vision vision qui est toujours déterminante aujourd'hui qui existe qui correspond au courant qui pense à l'effet très positif des infrastructures de transport pour le désenclovement et pour le développement du territoire et en même temps en 1993 Jean-Marc Hoffner qui est aujourd'hui le président de l'agence d'urbanisme de Bordeaux et qui a formé une génération d'urbanistes avait écrit un article qui disait infrastructure de transport mythe politique et mystification économique donc il y a ces deux courants là qui sont un peu à l'opposé existent d'ailleurs toujours et traversent un peu le débat sur quel impact on doit avoir de manière la plus objective possible et vous l'avez bien dit la difficulté des modèles font faire tourner plusieurs parce qu'effectivement il n'y en a pas un qui détient la vérité comment on arrive à faire à concilier deux François Plassard qui est un économiste des transports lyonnais il défendait plutôt l'idée d'ailleurs quelque part que le transport n'est qu'une partie de l'attractivité économique d'un territoire et que jouer sur l'oeuvre de transport n'est qu'un élément pas seulement forcément l'essentiel mais un élément qui doit s'appuyer et qui va éventuellement jouer sur l'économie locale mais en s'appuyant sur d'autres données je fais partie un peu plus tôt de cette école là qui considère qu'une infrastructure va accompagner une dynamique locale préexistante ou va servir une volonté politique bien affirmée je vais vous donner un exemple à propos j'en prends un comme ça à propos du dynamisme commercial des villes entre 2001 et 2015 le cabinet Bérénice qui est spécialisé dans l'attractivité commerciale des territoires a sorti un baromètre et mesure le taux de vacances commerciales des villes il y a 10 villes en France sur les 190 villes de plus de 25 000 habitants dont le taux de vacances des commerces est resté en tout 5% alors bien sûr il y a deux métropoles Lyon et Strasbourg c'est important de savoir ensuite il y a des villes touristiques Biarritz La Rochelle Saint-Malo alors on pourrait dire qu'elles sont desservées par le TGV Grand Ville c'est pas vraiment desservé par le TGV des villes qui ont une notoriété internationale mais qui sont pas à bord de la mer Beaune pour son produit local et Bailleux par la proximité des places du débarquement puis des villes assez étonnantes alors qu'on ne mettrait pas dans cette quête-cœur comme Villefranche ou Saint-Lô mais juste pour dire que parmi elles il y en a qui bénéficient d'infrastructures nationales fortes TGV à deux heures de Paris etc. et d'autres effectivement comme Grand Ville qui sont à 3h40 en intercité dont les élus se plaignent tout le temps pour aller sur leur territoire donc bien évidemment c'est l'attractivité historique de ce territoire d'abord qui constitue une attractivité et bien évidemment si ensuite il y a une dimension infrastructure de transport ça va venir renforcer ce qui est déjà préexistant alors ensuite si on regarde un peu dans le mode urbain je dirais que très rapidement il y a 5 grands effets des infrastructures de transport le premier c'est un gage de métropolisation rappelez-vous pour ceux qui ont mon âge le 2 mai 78 c'est l'ouverture de la première ligne du métro après Paris il n'y avait pas de métro c'est tout de suite l'installation dans le clan des grandes métropoles européennes et mondiales parce que le métro c'est effectivement un symbole d'appartenance à une élite des villes quelque part et en particulier pour les investisseurs et vous l'avez bien dit effectivement on joue dans la cour des grands alors bien sûr maintenant le métro fait partie du patrimoine yonnais puis ensuite les tramways et ses futurs prolongements mais il faut savoir que c'était effectivement alors comme à Marseille ou comme à Lille à l'époque puis ensuite à Rennes au début des années 2000 c'est un élément fondamental deuxièmement et là ça se base sur des études sociologiques c'est aussi dans un certain nombre de cas un synonyme les infrastructures c'est un synonyme de fierté des citoyens notamment quand c'est associé à des opérations de qualification urbaine alors au niveau d'un territoire on n'est pas en région Rhône-Alpes au Verne-Rhône-Alpes on est dans l'Aquitaine c'est Bordeaux dire que globalement dans les études qualitatives que l'on a fait les citoyens si je mets ce que nous ont dit les sociologues entre guillemets c'est mes vignobles mes châteaux ma requalification de la ville-centre et mon tramway donc en fait le tramway concourt à un ensemble qui fait qu'explicément tout mon territoire j'en suis fier et la population peut devenir ambassadeur de ce territoire sur une parité du territoire de la métropole lyonnaise c'est le prolongement de Laurent Bonneval à la soie d'anciennes friches industrielles auparavant sur une commune déshéritée voie en velin enfin perçue comme telle et c'est aujourd'hui un quartier dynamique sur lequel on attire des sièges est un élément de fierté d'une commune qui avait jusqu'à présent une image un peu moins bonne que le reste de l'agglomération le troisièmement c'est quand même une garantie une infrastructure de transport on l'oublie trop souvent c'est une garantie de stabilité pour les auto-entrepreneurs pour les artisans pour les commerçants parce qu'un plan de circulation un plan de stationnement des arrêts de bus ça va ça vient la rue elle est dans un sens elle est dans l'autre sens le plan de stationnement il change arrêt de bus il y a un projet qui vient modifier une station de tramway depuis 1985 réouverture de la première ligne de tramway en France à Nantes il n'y a pas eu une suppression de station de tramway ou de station de métro donc en fait c'est la garantie que quand on s'installe à proximité on a bien effectivement de la visibilité pour son activité sur du moyen et du long terme et ça c'est un élément extrêmement important alors on pourrait rajouter à Lyon qui est une caractéristique en France son réseau de trolleybus c'est-à-dire que les lignes notamment C1 et C2 qui sont des trolleybus au niveau de service un peu un cas unique en France permettent elles aussi de rentrer dans ces infrastructures qui permettent de légitimer une vision un peu à long terme c'est aussi une lisibilité une simplicité une attractivité dire que vous l'avez dit tout à l'heure Lyon est une ville alors d'abord dans laquelle la métropole de Lyon il y a 1 300 000 habitants parmi eux il y a bien évidemment des gens qui sont occasionnels du transport public ou tout simplement occasionnels du territoire je ne suis jamais allé à Rieux voir un spectacle de danse je ne suis jamais allé à Saint-Priest pour telle et telle raison et donc les tramways les lignes C ou le métro c'est quelque chose qui rassure c'est quelque chose qui offre de la visibilité de la lisibilité à une partie des citoyens qui sont ce qu'on appelle des illettrés du paysage urbain le paysage urbain vous savez il est venu sans cesse si vous n'êtes jamais passé au Téclide ou même à Confluence depuis 10, 15, 20 ans c'est des territoires en profonde mutation et c'est dur d'avoir les clés pour à peu près un citoyen sur deux de comprendre comment ça fonctionne et ces infrastructures de transport elles permettent d'aider à la lecture de ces territoires excessivement excessivement mouvants je vous laisse conclure déjà 7 minutes 50 mais je vais essayer je voudrais garder un petit peu de temps pour les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'accord je me suis calé sur les autres intervenants mais bon j'ai essayé de faire plus court donc le deuxième point c'est bien évidemment le rayonnement d'une agglomération c'est à dire qu'alors le rayonnement il y a bien évidemment les touristes alors les touristes qui viennent pour visiter la ville on peut penser que bien évidemment le classement patrimoine mondial de l'UNESCO de Lyon comme de Bordeaux est sans doute plus important que l'infrastructure de transport en revanche les visiteurs de proximité ce qu'on appelle les excursionistes c'est à dire ceux qui viennent pour la métropole de Lyon par son activité son attractivité commerciale la beauté de ses sites le parc de la tête d'or comme les quais du Rhône ou pour son attractivité médicale ou pour ses amis ça c'est excessivement important et bien évidemment une infrastructure de transport là aussi ça permet d'attirer plus de gens qui viennent de l'extérieur puisque ça permet de donner les clés pour rentrer dans une ville quand on vient d'un territoire à dominante rurale ou de petite ville et qu'on n'est pas toujours à l'aise pour circuler quelquefois dans les grandes métropoles alors bien sûr vous allez me dire est-ce que ça se fait au détriment de moyennes villes je ne sais pas dire Stéphane Ravalet qui est un chercheur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne le dit bien il dit en fait les infrastructures de transport ça dilate les aires de chalandise c'est-à-dire que s'il y a un TBR performant associé ensuite à une infrastructure de transport dans une ville qui est très attractive bien évidemment ça va permettre à des gens d'aller vers les territoires qui sont les plus beaux les plus ensoleillés éventuellement où là le niveau d'équipement culturel sportif commercial est le plus attractif alors j'ai dit climatique ça peut vous faire surprendre on a fait une étude auprès des habitants d'Anonais pour savoir où il venait dans les grandes villes alors je suis désolé de le dire Saint-Etienne a quand même moins la côte que Lyon on va dire que la métropole de Lyon c'est en fait c'est l'image mais Lyon est très fort mais en revanche on s'est rendu compte que Valence par son côté ville plus moyenne ville plus proche du Midi et méridionale avait une attractivité qui était relativement forte donc bien évidemment voilà donc c'est aussi une notion à prendre en compte et le dernier point que je voulais dire et je conclue dessus c'est que bien évidemment ça offre une infrastructure de transport métro, tramway ligne C ou comme dans le cadre c'est à dire qui ont été mises en place dans le cadre du réseau Atobus en 2011 avec 24 lignes fortes ça permet d'offrir de manière intuitive une offre qui garantit l'attractivité du service pour les gens les plus modestes en particulier c'est à dire que je sais intuitivement en habitant à proximité du métro d'une ligne de station de tramway ou de la ligne C1 C2C3 que je vais avoir une offre même si je dois sortir le soir du travail à 22h même si je dois travailler comme un français sur E2 de temps en temps le samedi même si je dois travailler dimanche je sais que j'ai une offre de service alors bien sûr après le problème c'est que d'un côté il y a l'augmentation du prix du foncier autour des infrastructures de transport qui risque d'en éloigner les gens qui n'ont pas de voiture et dans les gens qui n'ont pas de voiture ils se regroupent en deux catégories il y a bien évidemment les gens qui habitent dans le centre-ville et culturellement notamment parmi les plus jeunes on peut s'en passer mais ensuite sachez juste et vous le savez peut-être que le taux de pauvreté est étroitement corrélé au taux de non-possession de voiture c'est à dire que si je prends Vénitieux et Vaud-en-Velin où le taux de pauvreté est de 30% il y a 30% des ménages sans voiture si on prend Éculi-Tassin le taux de pauvreté est à 10% il y a simplement 13% des ménages sans voiture donc en fait il y a vraiment un problème de comment on fait bénéficier des gens qui ne peuvent pas forcément habiter à proximité de pouvoir et je voudrais juste dire ça quand la ligne D a été inaugurée jusqu'à Gare de Vez cette infrastructure qui est unique en France qu'on oublie même dans la métropole de Lyon parce qu'elle est ancrée dans le paysage qui a été de créer ce viaduc qui franchissait le vaisseau des voies ferrées à Gare de Vez et de construire un tunnel hélicoïdal pour l'aller du Cher a permis de raccrocher ce quartier-là en moins de 6 minutes à un terminal de métro à Gare de Vez alors qu'avant c'était le tronçon le plus saturé de France sur lequel la vitesse commerciale des bus dans les années 70-80 était de 4 km heure donc on voit qu'on est de cette manière-là dans des possibilités de diffuser les effets structurants au-delà simplement des corridors de tramway mais c'est un véritable enjeu voilà j'en ai terminé merci on va passer les transports à l'électricité avec Frédéric Doé délégué RTE oui bonjour merci moi je voudrais vous parler d'une infrastructure qu'on oublie généralement c'est les infrastructures électriques même si vous avez eu la gentillesse de la cité parfois j'aborderai 4 points rapidement d'abord le service public de l'électricité ensuite qu'est-ce que RTE l'opérateur de ce service public je vous parlerai ensuite de l'infrastructure que nous opérons et enfin comme nous devons parler des territoires et bien de l'articulation entre cet opérateur national et ce que les territoires et notamment dans le cadre de la décentralisation les territoires souhaitent je voudrais juste revenir sur le service public de l'électricité vous savez peut-être que à la suite des objectifs du millénaire du développement il y a une deuxième série d'objectifs qui ont été validés l'année dernière qui sont les objectifs du développement durable l'accès à une énergie abordable propre et sûre est l'un de ces objectifs et notamment auprès des populations les plus faibles les plus modestes et ça concerne évidemment les pays pauvres mais ça concerne aussi désormais les pays riches donc je signale aussi que nos pays on le voit à travers quelques événements exceptionnels peuvent être durement atteints lorsqu'ils ne disposent plus de cette énergie propre abordable et sûre par exemple nos concitoyens de Saint-Martin sont restés pour plus de la moitié d'entre eux sans électricité pendant plus de trois semaines je peux vous assurer que ça change la vie d'ailleurs certains avaient quitté leur logement tellement ça devenait invivable il y avait aussi d'autres questions sécurité mais il y avait tout simplement ce niveau de service qui n'était plus assuré et une infrastructure à reconstruire donc je ne vais pas vous refaire la théorie du service public mais sachez quand même que nous sommes dans un cas de figure où le service public de l'électricité par son égalité de traitement sa continuité son adaptabilité mais aussi on peut parler de sa transparence de plus en plus le service public d'électricité partage ses données de manière ouverte sa prise en compte aussi de plus en plus des questions environnementales pour en assurer la durabilité on peut dire que ce service public finalement converge avec des attentes mondiales et locales sociétales alors selon les enquêtes réalisées régulièrement par l'INSEE si l'électricité que nous payons au détail environ 200 euros du mégawatt-heure est a priori abordable ne pas avoir d'électricité c'est estimé on fait des enquêtes sur qu'est-ce que ça coûte de ne pas pouvoir étudier le soir quand on n'a pas d'électricité ne pas pouvoir utiliser des transports électrifiés ne pas pouvoir se chauffer toutes les opportunités d'utiliser l'électricité ne pas avoir d'électricité ça coûte 20 000 euros par mégawatt-heure manquant donc vous voyez l'écart le coût de production et le marché de détail est à certains niveaux mais l'absence de cette prestation est valorisée par les français là c'est un coût français je vous donne évidemment en moyenne on est plus ou moins sensible à cette absence d'électricité est considérable alors évidemment ça reflète le fait que l'électricité remplit un besoin essentiel mais on pourrait le dire aussi d'autres biens marchands comme l'alimentation ou le carburant ce service public veille au juste dimensionnement du réseau et de la production pour assurer l'alimentation électrique de tous les citoyens français tous les habitants et il permet à chaque moment et partout sur le territoire l'alimentation en électricité il assure aussi la solidarité entre les lieux de production d'électricité et les lieux de consommation les choses évoluent assez rapidement avec la transition énergétique mais il y aura toujours des lieux et des moments où un pays une région une commune seront excédentaires en énergie et d'autres moments où ils seront déficitaires il y a donc une forte valeur assurantielle au réseau qui permet d'assurer ce service public de l'électricité alors RTE dans tout ça c'est l'opérateur de ce service public avec alors il n'est pas le seul nos collègues de la distribution Enedis par exemple assurent ce service public au niveau local on peut dire aussi qu'un certain nombre de producteurs ont des obligations de service public simplement de produire pour être présent quand on a besoin d'eux je voudrais juste parler malheureusement on ne le voit pas très bien du réseau de RTE c'est 100 000 km de ligne donc c'est beaucoup plus que le réseau autoroutier physique on va dire c'est aussi 2700 post-électriques alors un post-électrique s'il fallait trouver une analogie c'est l'échangeur autoroutier dont on parlait tout à l'heure et je dis au passage tout le monde veut des échangeurs et personne ne veut évidemment des lignes qui les relient entre elles donc RTE a une vocation plutôt interrégionale et internationale là où d'autres gestionnaires de réseau ont une vocation locale les distributeurs en particulier économiquement c'est un monopole naturel c'est à dire qu'on considère et les économistes de l'Union Européenne et même totalement indépendants estiment que construire un deuxième réseau pour mettre en concurrence le premier serait un gâchis de ressources considérables et pas seulement de ressources économiques mais aussi par exemple d'espace il y a des effets de réseau très importants également c'est à dire plus il y a de clients sur ce réseau plus ce réseau prend de la valeur et en restitue à ses clients raccordés c'est un monopole naturel je disais mais aussi un monopole juridique donc par exemple notre prix est fixé administrativement par une commission qui s'appelle la commission de régulation de l'énergie et c'est un prix fixé tous les 4 ans qui évolue en fonction des données du marché de l'électricité et de nos coûts et puis c'est un programme d'investissement et là on vient à l'infrastructure qui est validé chaque année par cette même commission de régulation de l'énergie donc tous les ans on vient avec notre programme d'investissement on dit ce qu'on a l'intention de faire l'année suivante et c'est validé par la CRE et évidemment là nous arrivons au calcul économique dont on a beaucoup parlé précédemment puisqu'on doit faire la preuve de ce que ces investissements sont rentables je voudrais parler maintenant de notre infrastructure on va prendre un exemple c'est une interconnexion une interconnexion c'est une liaison entre deux pays l'avantage de pouvoir prendre cet exemple c'est que ce sont deux zones de prix avec des prix qui peuvent être égaux c'est le cas au sein de l'Europe de l'Ouest 40% de l'année mais qui sont aussi pour différentes raisons et notamment des contraintes aux frontières parfois différentes vous ne voyez pas beaucoup mieux c'est une carte entre la France et l'Espagne elle est Pyrénées au milieu ça se dit bien mieux rassurez-vous on voit une liaison qui a été réalisée et mise en service en 2015 on estime que mettre en service une telle interconnexion permet d'accéder à l'électricité la moins chère des deux pays entre la France et l'Espagne et ça bénéficie aux consommateurs s'agissant du consommateur français cet investissement qui a quand même coûté 700 millions d'euros devrait rapporter aux consommateurs français 100 millions d'euros par an sous forme de baisse de facture d'électricité c'est pour ça qu'une telle infrastructure est rentable alors on est sur des rentabilités longues bien sûr mais notre infrastructure s'amortit en 45 ans donc on a un peu de temps là en l'occurrence ça sera amorti en moins de 10 ans alors pour les interconnexions on commence mais seulement maintenant à avoir plusieurs méthodes d'analyse coûts-bénéfices là où autrefois nous avions une méthode unique mais maintenant on essaye de chercher à valoriser ces investissements de manière plurielle je voudrais maintenant aborder l'articulation entre cette politique nationale et notre rôle national et le rôle local je vais aller rapidement puisque j'ai fini mon temps je voulais simplement vous dire que vous comprenez bien qu'entre un opérateur national qui est garant de l'alimentation de l'ensemble du territoire et l'aspiration qui est claire qui est maintenant fixée dans la loi à la décentralisation d'une partie des politiques énergétiques il va falloir trouver un moyen de s'articuler de manière plus précise par exemple nous participons aux travaux que le Grand Lyon conduit en ce moment pour définir son schéma directeur des énergies donc c'est sa vision à 15, 20, 30 ans de l'énergie sur son territoire donc nous participons évidemment en apportant des données en apportant aussi des analyses et puis aussi nous parlons de nos infrastructures simplement je apporte juste ce bémol il faut voir qu'on ne peut pas tout avoir en même temps l'égalité de traitement la péréquation sur le territoire national un niveau de qualité électrique standard sur l'ensemble du territoire et par exemple les territoires ruraux ont aussi des besoins de qualité électrique et en même temps demander à ce que chaque territoire puisse définir sa propre politique énergétique donc autant elle est très pertinente au niveau de l'efficacité énergétique des économies de la production d'énergie renouvelable en revanche quand il s'agit d'infrastructures parfois nous avons un dialogue un peu musclé avec les collectivités locales parce que les collectivités locales quand elles ont déjà des équipements et des infrastructures peuvent être rétives ce n'est pas le cas du Grand Lyon mais peuvent être rétives à ce que d'autres infrastructures soient réalisées voilà mais je m'arrêterai là pour cette fois-ci merci vous avez fait une transition toute trouvée puisque nous passons au Grand Lyon avec Fousia Bozerda et oui et puis pour rebondir ce que vous dites c'est qu'une collectivité alors on parle des grands projets structurants d'infrastructures surtout des grands projets pour le territoire c'est plutôt une vocation aussi globale et stratégique du développement à court, moyen et long terme d'un territoire et ces grands projets ils sont insérés bien sûr et anticipés mais c'est aussi parce que en introduction on nous a présenté une courbe assez intéressante d'un point idéal entre guillemets de taille de métropole ou de ville à partir duquel effectivement les habitants vivraient moins bien ou les salariés perdraient du pouvoir d'achat quand on est une métropole et qu'on est lancé sur une dynamique on est aussi condamné à poursuivre cette dynamique à poursuivre ce renforcement d'infrastructures et on parle de projets pour les territoires c'est aussi des projets pour les habitants sur ces territoires et donc il est toujours c'est toujours des points d'équilibre d'assurer ces transitions et notamment cette être activité elle est corrélée vous parliez du schéma directeur d'énergie ça fait partie de l'ensemble des schémas structurants dont va se développer et autour desquels va se structurer la métropole on a présenté il y a quelques jours aussi le schéma des solidarités parce que nous sommes une collectivité très récente la métropole de Lyon date du 1er janvier 2015 elle est issue de deux collectivités antérieures qui étaient la communauté urbaine en caricaturant on était sur le développement économique l'urbanisme la maîtrise des voiries et puis le conseil général avec des politiques sociales fortes et cette fusion des compétences est un peu l'illustration aussi de toutes les politiques que doit articuler efficacement la métropole et notamment en matière de logement puisque bien évidemment pour assurer le logement puisque vous parliez de points faibles mais pour assurer le logement il y a une ambition très forte dans le cadre du PLUH une ambition très forte de pourvoir à environ un cadencement de 8500 logements par an dont la moitié de logements sociaux puisque effectivement c'est une demande forte et ça permet effectivement de compenser aussi la majoration du prix du foncier et donc du prix des logements nous dans le cadre de la politique et des infrastructures on a beaucoup parlé de transport et c'est pas la présidente du CITRAL que je suis qui gommerait l'importance et l'aspect stratégique de ces déplacements et de la mobilité mais on a un spectre très large de ces grands projets et de ces infrastructures bien évidemment des grands projets urbains vous voyez on est aujourd'hui au siège du conseil régional et on est à la confluence c'est un quartier qui s'est complètement développé qui s'est complètement restructuré et qui double la surface de la presquie enfin le deuxième arrondissement et qui est l'illustration d'une politique de grands projets anticipés menés à bien avec beaucoup de logements mais aussi beaucoup d'implantations d'entreprises avec la dynamique d'un territoire qui permet de l'accompagner en matière de transport puisque vous avez le tramway avec les grands j'allais dire des grandes infrastructures importantes mais que sont aussi le musée des confluences à proximité des centres commerciaux du commerce de proximité vous aviez évoqué un taux de vacances faible à Lyon effectivement je vous le confirme et on a une enquête qu'on commande régulièrement tous les 5 ans une enquête consommateur la 10ème qui nous permet aussi de nous doter d'outils d'analyse de diagnostic mais aussi d'anticipation pour accompagner au mieux l'ensemble de nos politiques et également les politiques de commerce et les politiques de commerce de proximité puisque rien ne se fait j'allais dire de manière spontanée ça suppose aussi derrière des politiques fortes des moyens mis à disposition notamment par les collectivités de nous sommes pour dynamiser un certain nombre de secteurs donc bien sûr confluence mais parmi nos grands projets urbains vous avez cité Carré de Soie qui permet effectivement avec le métro qui est un moyen de transport ultra structurant et bien de lier de lier l'ensemble des territoires et de permettre d'apporter plus de cohérence à nos territoires et de permettre à l'ensemble des habitants et des salariés de pouvoir s'approprier aussi une identité de territoire ça c'est important vous aviez cité aussi le métro automatique qui permet de desservir le 9e arrondissement cher à Gérard Collomb qui était encore jusqu'à peu notre président et notre maire de Lyon et qui a été maire du 9e arrondissement et qui a effectivement beaucoup beaucoup oeuvré et milité pour ce quartier et puis pour l'ensemble des projets urbains et puis des quartiers où on a aussi nous des ambitions fortes et puis des obligations d'équilibre importante comme la part Dieu qui est un quartier majeur tertiaire qui est le 2e quartier tertiaire avec une offre de développement très importante en matière de bureau mais qui nous conduit aussi à assurer les équilibres parce que c'est aussi un quartier à vivre c'est aussi un quartier sur lesquels quand on parle de projets urbains c'est aussi des reprises d'espaces publics vous parliez des lignes fortes mais il y a aussi le C3 aujourd'hui qui est une ligne très importante qui permet de désenclaver de grands territoires puisqu'elle traverse plusieurs communes et qui méritait et qui mérite du coup de pouvoir être plus efficace et qui fait l'objet actuellement de travaux très structurants sur le cours Lafayette jusqu'à Villeurbanne et encore au-delà jusqu'à son terminus et qui permet aussi aux habitants de se réapproprier des espaces et notamment cet espace très piétonnisé et ensuite arboré et c'est la même chose pour la rue Garibaldi parce que la volonté c'est de se dire on construit ces grands projets pour toujours attirer mais on se doit aussi de faire en sorte que quand on attire et bien derrière on conserve et ces grands projets là sont importants parce qu'ils sont dynamiques en matière de richesse et d'emploi et que c'est une de nos préoccupations majeures sur un territoire qui crée de l'emploi tous les ans qui crée de l'emploi où on a une création nette d'emploi mais où paradoxalement on reste sur des taux de chômage importants parce que justement les gens viennent sur ces métropoles et c'est un mouvement qui s'accélère pour justement trouver de l'emploi en sachant qu'il y aura une offre beaucoup plus forte beaucoup plus diversifiée donc on est vraiment à chaque fois dans cette logique là d'avoir un prisme global en assurant l'emploi et puis en développant les infrastructures vous avez parlé de l'électricité on a aussi besoin d'une connectivité numérique très importante donc en accompagnant aussi toutes les initiatives privées qui existent et puis en injectant de l'investissement public quand c'est nécessaire en tout cas pour nous pour mettre en place un réseau d'initiatives publiques en fibre optique important dans les dans les bassins d'activité et puis avec un coût adapté notamment pour permettre aux entreprises et là au PME TPE de pouvoir de pouvoir bénéficier d'un réseau effectif structuré cette attractivité suppose aussi que derrière on ait des préoccupations importantes en matière d'environnement en matière de qualité de l'air en matière d'anticipation sur l'équilibre de l'ensemble des moyens de se déplacer l'équilibre de ce que ça génère en ayant toujours à l'esprit effectivement d'accompagner ces restructurations en se projetant alors là en 2020 puis 2030 sur ce qu'on va vouloir mettre en oeuvre pour allier qualité de vie et puis mais en même temps développement économique développement d'entreprise et bien évidemment connexion et la connexion transport parce que c'est important donc on part du local en ce qui nous concerne à la métropole de Lyon un réseau particulièrement j'allais dire riche très diversifié nous n'étions il n'y a pas si longtemps ici avec monsieur Jackson que je salue dans la salle donc directeur de Keolis pour présenter Navely donc qui est une navette autonome totalement électrique et qui fait partie aussi dans la manière dont nous concevons les transports et ces infrastructures d'anticiper énormément alors de nous réjouir nous d'avoir un réseau dense diversifié on a parlé de trolleybus on a parlé de métro avec la prolongation de la ligne sur les hôpitaux sud en passant par Saint-Génie-la-Val et effectivement un métro c'est très structurant on a parlé aussi bon bah de de cette navette mais qui est qui est j'allais dire l'illustration d'une innovation en tout cas pour nous que nous voulons continuer on a bien sûr des bus et puis on a des tramways avec des lignes qui se développent qui se connectent entre elles avec aujourd'hui un chantier très fort sur le T6 qui nous permettra à terme de rejoindre la Doie et puis tous les projets les prospectives de développement et des métros et des réseaux de transport mais également même Modela une connexion avec l'aéroport puisque c'est aussi un sujet fort impactant on a la chance d'avoir plusieurs gares intra-muros à Lyon des gares sur lesquelles la métropole est aussi en impact et en restructuration à la fois un quartier mais aussi la gare ce qu'on appelle des PEM avec une multimodalité La Pardieu où la restructuration est visible aujourd'hui puisqu'on n'a pas moins de 40 chantiers sur une densité forte de quartiers très dense et puis pas très loin d'ici juste un peu plus haut la gare de Perrache parce que la connectivité elle est locale et puis elle s'étend au réseau sans parler de l'autoroutier et puis bien évidemment l'aéroport avec l'inauguration récente d'un terminal pour une connexion plus grande avec des ambitions plus grandes maintenant qu'on a une privatisation d'aéroports et sur notre connexion autoroutière également des objectifs de conciliation de qualité de vie de volonté d'évacuer aussi un transit autoroutier qui ne porte pas la métropole comme destination mais comme traversée avec le déclassement de l'autoroute A6-A7 qui va beaucoup aussi nous challenger en matière de transport en commun le grand contournement autoroutier et puis la volonté d'avoir désormais en coeur de ville des boulevards urbains apaisés où l'ensemble des modes de mobilité pourront trouver un espace et puis l'anneau des sciences mais que chacun puisse trouver le mode de déplacement adapté à la distance parcourue à son mode de déplacement en fonction de votre destination qu'il s'agisse de travailler ou de circuler et donc on a une offre effectivement complète je vais citer pour ne pas être très long parce que je vois que mon modérateur s'impatiente mais VELOV bien sûr toutes les solutions d'autopartage qui sont développées les volontés aussi de travailler fortement sur le covoiturage où là pour le coup au sein de la métropole on n'est pas encore j'allais dire sur une dynamique forte toujours dans l'anticipation on a parlé de Naveni mais on a eu aussi une expérimentation Sea Bubbles avec le président de la métropole David Kimmeufel qui a eu l'occasion de l'expérimenter récemment tout ça parce que tous ces projets là sont au service des territoires et au service des habitants sur ces territoires et le fait de développer d'être un levier fort on parlait des déplacements le Citral c'est sur un plan de mandat plus d'un milliard d'euros d'investissement avec des investissements particulièrement lourds dégressifs selon qu'on passe du métro au tramway au bus en site propre ou au bus classique mais tout ça ce sont des effets leviers pour accompagner la dynamique économique la création de richesses et en ayant présent à l'esprit qu'on doit aussi se projeter et faire en sorte d'assurer quand même une qualité de l'air et une qualité de vie pour nos habitants et nos salariés Merci et après la ville la campagne avec Valérie Mazat vous êtes la directrice scientifique du groupe Limagrin Oui Merci Oui donc quelques mots pour me présenter moi je suis physicienne avant de travailler chez Limagrin je travaillais pour le ministère de la recherche et en fait j'ai eu le coup de foot pour cette entreprise pour cette coopérative agricole et ce qui m'a plu chez Limagrin ce sont deux choses une ouverture sur l'international sur le monde et aussi une conscience des responsabilités de cette entreprise vis-à-vis de son territoire et depuis dix ans que je suis chez Limagrin je suis moi-même devenue ambassadrice de Limagrin dans le cadre de différents projets qui sont menés au service du territoire alors de quel territoire il s'agit il s'agit d'une vous l'avez dit d'un territoire rural donc faiblement peuplé qui est situé dans un rayon de 50 km au nord et au sud de Clermont-Ferrand donc pas très loin de Lyon un territoire qui est et qui reste un peu enclavé puisqu'aujourd'hui il est plus rapide d'aller de Paris à Marseille que d'aller de Paris à Clermont-Ferrand et donc vous imaginez que lorsque Limagrin a été fondé il y a 50 ans la situation était encore plus plus critique donc comment est-ce que cette entreprise est née elle est née elle est née du fruit de la nécessité elle est ce n'est pas le résultat d'une planification d'une d'une vision stratégique mûrement réfléchie cette entreprise est née parce que des agriculteurs étaient à la fois enclavés étaient pauvres et se sont se sont grattés la tête pour sortir de leur pauvreté et de leur enclavement donc aujourd'hui Limagrin c'est une entreprise qui est quatrième mondiale dans son dans son secteur qui est le secteur des semences et qui regroupe en Auvergne-Rhône-Alpes plus de 2100 collaborateurs donc à la fois en Auvergne et en ex-Auvergne et en ex-Rhône-Alpes donc je pense que l'exemple de Limagrin illustre que sans être dans la cible principale de grands projets de développement économique on peut on peut se développer on peut créer de la richesse on peut créer de l'emploi tout en étant à l'écart de très grands projets que ce soit des projets de transport ou des grands projets de développement économique et puis je voulais aussi au travers de ce témoignage dire qu'un territoire rural n'est pas condamné à être l'arrière-pays d'une métropole et peut-être nuancer les théories du ruissellement ou de la redistribution puisque aujourd'hui ce que je constate dans mon quotidien c'est que le territoire rural contribue lui-même au développement économique et un partenaire des collectivités que ce soit la métropole de Clermont que ce soit le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes donc nous sommes nous-mêmes en tant que territoire rural un acteur de la dynamique un acteur du développement économique peut-être deux exemples pour l'illustrer nous nous sommes en tant qu'entreprise fortement impliquée dans le projet CAP 2025 qui est un projet porté par l'université Clermont-Vergne donc dans le cadre de l'appel à projet ICIT destiné à créer des sites universitaires d'excellence donc nous nous sommes investis nous sommes avec d'autres partenaires et notamment une entreprise comme Michelin partenaire de ce projet et nous sommes acteurs de ce projet et je voulais également témoigner d'un autre projet que je qualifierais de grand projet rural projet que nous portons en tant que Limagrin qui est le laboratoire d'innovation territoriale qu'est-ce que c'est que ce projet c'est un projet de Living Lab donc laboratoire vivant dédié à l'agriculture et en général les Living Lab ça correspond à un quartier ça peut correspondre à un hôpital ça peut correspondre à certaines petites villes là l'enjeu c'est de faire d'un territoire de 200 000 hectares un laboratoire vivant dont la mission c'est d'inventer les modèles agricoles de demain et d'inventer des nouveaux systèmes de production agricole des nouvelles filières agricoles et de le faire de façon complètement inclusive en associant bien sûr les agriculteurs bien sûr les acteurs de la recherche du développement des entreprises bien sûr nos partenaires collectivités territoriales et bien sûr et surtout les citoyens pour que le développement de l'agriculture se fasse de façon harmonieuse pour et avec les citoyens voilà donc c'est à sa façon un grand projet un grand projet rural que nous avons présenté dans le cadre de l'appel à projet territoire d'innovation de grande ambition alors qu'est-ce que quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience je pense que ce qui permet à un territoire d'être dynamique et de se mobiliser c'est deux choses deux facteurs que je me permets de partager avec vous c'est d'abord d'être conscient de ses faiblesses et de ne pas les nier il y a des données géographiques des données climatiques qui sont ce qu'elles sont et dont il faut avoir conscience sans se résigner à les accepter passivement donc conscience de ses limites conscience aussi de ses atouts et puis avoir de l'ouverture de l'ouverture sur ce qui se peut se faire dans d'autres territoires qui peut se faire dans d'autres domaines également utiliser je pense qu'il y a une sorte de diaspora qui revient qui peut revenir au pays et qui a aussi un rôle à jouer et qui peut contribuer également au développement de ces territoires et puis pour terminer quel alors j'ai pas parlé de grands projets dans le même esprit de ceux qui ont été présentés précédemment je pense que notamment dans notre histoire il y a un grand projet qui a joué un rôle capital ça a été la décision de l'Etat d'installer un centre INRA à Clermont-Ferrand et je pense que quand cette décision a été prise il ne s'agissait pas de créer près de Clermont-Ferrand le quatrième semencier mondial il n'y avait pas du tout cette intention mais néanmoins nous n'aurions pas réussi notre développement sans la présence de l'INRA tout près de chez nous et bien merci vous pouvez applaudir les six intervenants je note d'ailleurs que vous avez vous avez des fans parce que la dernière question c'est merci à Valérie de nous sortir de l'ornière théorique des années Pascua il y a beaucoup de questions sur ce modèle des grands projets est-ce qu'il est encore d'actualité j'ai une question par exemple sur l'énergie faut-il forcément des grands projets en matière d'énergie et pas plutôt la possibilité d'avoir plein de petits projets en matière renouvelable autoconsommation d'énergie centrale individuelle décentralisation énergétique j'ai aussi les mêmes questions j'en regroupe un certain nombre qui sont arrivés au début sur les transports est-ce que les modèles de grands projets que vous avez présentés sont encore valables avec la révolution numérique avec le développement du télétravail des auto-entrepreneurs de la volonté aussi de rester au pays voilà beaucoup de questions est-ce que le modèle des grands projets est encore d'actualité on commence par l'électricité un mot sur l'énergie RTE ne produit pas d'électricité mais on s'intéresse évidemment à qui on produit où combien à quel moment puisque le grand défi des énergies renouvelables qui arrivent c'est leur intermittence donc paradoxalement le fait qu'il y aura dans l'avenir davantage d'énergie renouvelable à insérer sur le marché de l'électricité pour satisfaire les besoins d'alimentation va conduire à avoir besoin de plus de réseaux parce qu'on va avoir une intermittence importante entre les régions qui seront successivement exportatrices et importatrices d'électricité en fonction des données naturelles de vent de soleil d'eau etc donc ça c'est un premier élément un deuxième élément et là c'est plus en rapport avec la décentralisation c'est va-t-on vers un déplacement massif de la production au plus près du consommateur alors ça peut être l'autoproduction on produit soi-même sur son toit d'électricité solaire ça peut être une coopérative locale ou une entreprise locale avec de la micro-hydrolicité etc enfin il y a beaucoup de possibilités alors la tendance est là la technologie est là la numérisation aide etc il y a toute une série de phénomènes qui vont dans ce sens là maintenant regardons d'où nous partons et vu la vitesse d'évolution des systèmes complexes et extrêmement capitalistiques que sont les systèmes d'énergie et les énergies renouvelables ne sont pas moins capitalistiques elles le sont beaucoup plus il faut beaucoup plus investir pour pouvoir dans les énergies renouvelables pour pouvoir disposer de cette énergie propre abordable et sûre et donc les temps de retour sur investissement sont vraiment longs le changement se fera graduellement j'entendais hier une conférence des GECO que l'agence internationale d'énergie estime qu'en 2050 50% de l'électricité sera produite de manière décentralisée je ne sais pas précisément ce que ça veut dire décentralisée dans l'esprit d'une agence mondiale mais ça veut dire quand même que 50 autres pourcents resteront produits par des unités centralisées des grandes centrales y compris hydrauliques et d'énergie renouvelable il faut voir que par exemple un champ d'éoliennes offshore c'est l'équivalent d'une grande centrale de production électrique au gaz ou d'un grand barrage donc on aura je pense les deux pendant encore très longtemps sur la question des transports qui veut répondre oui je veux bien répondre sur cette question moi je crois qu'il ne faut pas généraliser les choses il ne faut pas parler de grands projets en général comme étant une solution au problème ou ne l'étant pas il y a des réponses à des problèmes à des situations très particulières ce qu'a été le grand pari c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a duré grosso modo une quarantaine d'années ça fait pratiquement 30 à 40 ans que l'on parle de réseaux de transport performants qui fassent en orbital comme on disait autrefois autour de la ville de Paris parce que les réseaux de transport qui sont développés depuis pratiquement le début du 20ème siècle étaient des réseaux radio on avait constaté que de plus en plus les mouvements de population se faisaient en rocade donc petit à petit a émergé cette idée jusqu'au moment où elle a été définitivement enterrinée alors ça c'est un premier point donc je crois qu'il ne faut apprécier ce qu'on qualifie de grand projet qu'en fonction de circonstances très précises vérité ici n'est pas vérité ailleurs deuxième élément les nouvelles technologies de transport les nouveaux modes les nouveaux comportements c'est une vraie question bien évidemment le problème c'est que c'est la prospective et que la prospective c'est quelquefois un peu incertain parce que ça engage l'avenir donc on ne sait pas aujourd'hui réellement d'une manière très solide ce que seront les transports les comportements des usagers à l'horizon 2030 il y a beaucoup de fantasmes qui courent la voiture autonome par exemple c'est un fantasme on ne sait même pas si les voitures autonomes seront autorisées à circuler dans les grandes zones urbaines à l'horizon 2030 ou 2040 parce que ça suppose des risques considérables pour les populations on a bien vu il y a des essais qui ont été faits en Australie notamment qui montrent que ça peut entraîner des problèmes donc oui il y aura une évolution technologique il y en a une qui a été lancée hier par Navia oui mais ce n'est pas le fait qu'elle soit lancée parce que bien sûr l'hyperloop c'est lancé ou s'il y a des gens qui vous disent que l'hyperloop c'est pour 2020 je suis à temps de voir parce que entre ce qui est lancé à force publicité par les entreprises qui sont intéressées et puis la manière dont après ça pénètre le marché ça rentre dans les mœurs c'est autorisé par les pouvoirs publics c'est compliqué alors on a fait ces études bien évidemment et les conclusions des études qu'on a faites montrent que même si ça se développe fortement par exemple les véhicules autonomes il y a des robots taxis aussi il y a toutes les formes de modalités nouvelles ça peut en fait ne contribuer qu'à renforcer qu'à rabattre un maximum d'usagers sur les lignes les plus performantes et ce qui peut se produire c'est qu'effectivement les lignes les plus performantes de transport qui permettent de traverser Paris de part en part en trois quarts même pas en 25 minutes et bien elles vont attirer les échecs et souvenez-vous du débat qui a eu lieu sur la ligne 14 sur la ligne 14 au moment où on a fait la ligne 14 on a eu le même type de débat vous voulez faire une ligne automatique de métro c'était la RATP qui était en cause à l'époque ça coûte très cher ça ne rapportera rien etc moralité allez vous promener aujourd'hui entre Châtelet et Gare du Lyon sur la ligne 14 vous verrez qu'elle est surutilisée par les usagers parce que les usagers aiment bien une ligne automatique qui ne s'arrête pratiquement enfin oui qui s'arrête aux stations avec une très grande régularité donc ceci c'est très difficile à apprécier et ce que l'on sait par contre par ailleurs c'est qu'il ne faut pas se tromper par défaut dans ces infrastructures la France s'est trompée par défaut dans les grandes infrastructures de transport depuis pratiquement la deuxième guerre mondiale on avait sous-investi dans les grandes infrastructures de transport en commun et on est en train de le payer encore et toutes les villes sont en train de courir après pour pouvoir rattraper tout cela il faut que vous sachiez que c'est que les prévisions de trafic de transport en commun prévisions globales sur lesquelles on a dimensionné notre ouvrage ces prévisions à 2030 sont déjà dépassées en 2012 c'est à dire qu'en fait l'utilisation des transports en commun est tellement rapide actuellement qu'effectivement ça a tendance à faire craquer les prévisions que l'on a pu faire à l'époque donc il faut tenir compte de tout ça et au moment où on prend une décision qui est lourde de conséquences il ne faut pas pêcher par excès ça c'est certain mais il ne faut pas pêcher par défaut non plus parce qu'après ce n'est pas rattrapable Fousia Bouzerna vous courez derrière le retard d'infrastructures Non mais je pense que c'est important d'anticiper parce qu'effectivement parfois nos prévisions sont dépassées ensuite je pense justement qu'on ne substitue pas un mode de transport à un autre on a des modes de transport en fonction du nombre de personnes à transporter ou de la rapidité mais on se doit aussi d'assurer une vraie diversité pour que chacun y trouve son mode de déplacement et aller vers le véhicule autonome nous ce n'est pas des lignes fortes Navia en l'occurrence c'est à Confluence là où on n'a pas de dessert là où on s'arrête sur la dessert alors avec obligatoirement aujourd'hui avec la réglementation vous avez raison de le souligner une personne à bord embarquée mais avec vu les enjeux et en tout cas les développements le lancement en grande pompe hier je crois ou avant-hier du véhicule autonome Navia à Paris d'ailleurs on s'en réjouit parce que tout est tout est venu de Lyon donc on est un peu chauvin là aujourd'hui excusez-moi chers collègues mais voilà je pense que on ne substitue pas on n'oppose pas souvent les grands projets les petits projets et les modes de déplacement je pense qu'il faut se donner les moyens de pouvoir tous trouver en fonction du territoire et de ses difficultés en fonction de son enclavement ou de son accessibilité le transport adapté et à mon avis le transport autonome en tout cas les véhicules autonomes embarqués électriques sont aussi une voie qu'il faut absolument occuper sur laquelle il faut s'investir Pierre-Philippe Combes puisque vous prenez la parole d'ailleurs il y a eu beaucoup de questions sur votre petit graphique de la taille idéale d'une ville alors finalement c'est combien d'habitants est-ce que Lyon c'est trop grand est-ce que Paris c'est trop grand c'était précisément sur ce point que je voulais intervenir donc en fait ces courbes en cloche on les a estimées pour la France pour la Chine aussi mais bon je vais vous parler de la France et il s'avère qu'en France les choses ont fait qu'on n'est pas si mal que ça on n'est pas très loin de ce sommet d'efficacité des villes un peu moins de moins en moins plus les villes sont grandes moins on est près du sommet en fait pour les plus grandes villes on commence à être sur la partie droite ou en fait du fait de l'augmentation des coûts fonciers alors pas pour les propriétaires les propriétaires je vous l'ai dit ils sont contents qu'on soit sur la partie droite parce que les coûts fonciers explosent et donc ça veut dire que leur actif s'apprécie donc il n'y a pas de problème mais on ne commence pas à être du côté de cette partie droite alors c'est là qu'effectivement la réponse économique c'est de dire mais c'est pour ça qu'il faut des grands projets pour que si l'on va sur cette partie droite en fait cette fois-ci l'idée c'est de déplacer la courbe sur la droite alors comment on peut déplacer le sommet vers la droite alors une solution serait mais j'en parle même pas ce serait de revenir à l'union soviétique des années 70 ou à la Chine et dire aux gens vous n'avez plus le droit d'aller en ville terminé vous habitez à tel endroit vous n'avez plus le droit de vous déplacer c'est l'état qui décide de vous habiter et c'est terminé et on garde la taille des villes actuelles telle qu'elle est et tout va bien malheureusement non l'urbanisation se poursuit en France et les décisions individuelles des ménages et des entreprises fait que les villes continuent à croître donc si l'état n'intervient pas on va être vraiment sur la partie droite de la courbe là où les gains sont plus que compensés par les coûts et donc l'idée des grands projets c'est de déplacer carrément la courbe sur la droite et comment on fait ça justement dans les coûts il y a les coûts fonciers mais il y a aussi la congestion des transports et si on décongestionne les coûts de transport ça revient à déplacer sur la courbe sur la droite et donc à rester à un point où les gains sont maximaux comme je l'ai dit l'important quand même c'est les coûts fonciers et au delà des grands projets il y a une autre façon de faire que ces coûts croissent moins c'est la régulation foncière donc en France au début du projet du Grand Paris il y a eu des grands débats on disait vous savez dans la zone de Saclay où on va faire plein d'infrastructures de transport il y a des champs dont la rentabilité agricole est magnifique et surtout il faut continuer à produire des céréales à Saclay non surtout pas même si la rentabilité agricole est très bonne à Saclay le fait qu'il y ait ces infrastructures qui rapprochent Saclay du centre de Paris ben non je suis désolé si on a fait ces infrastructures c'est pour y construire des bureaux c'est pour y implanter des entreprises et les champs vont être construits et il faut qu'ils soient construits sinon tous les gains du Grand Paris vont être absorbés par les coûts fonciers ce qui veut dire et on revient sur le problème du rural ce qui veut dire que cette disparition de ces activités agricoles à Saclay c'est l'exemple type où c'est une très bonne nouvelle pour la Beauce pour la région de Crénère-Mont-Ferrand parce que ces activités agricoles vont se relocaliser dans ces zones-là et générer de l'activité dans ces zones justement moins industrialisées sur la base d'autres spécialisations donc ce que les économistes soulignent mais depuis Ricardo c'est que cette spécialisation des zones et source de gains on va spécialiser les zones en termes d'activité et de cette spécialisation des gains vont être induits pour toutes les zones encore une fois mais bien sûr on ne va pas faire le même type d'activité à Saclay que celle qu'on va faire dans la Beauce mais tout le monde y gagnera Il y a beaucoup de questions aussi sur la question parce qu'on a parlé de beaucoup de transports en commun sur la question des tarifs des transports en commun j'en situe certainement un lecteur de Lyon Capital la liaison Lyon aéroport Saint-Exupéry est parmi les plus chères liaison des villes aéroports en Europe quelles réflexions ça vous inspire sur l'importance d'une tarification intractive pour les grandes infrastructures qui veut répondre peut-être du côté de Keolis je vais demander la parole mais plus pour la partie l'adaptation des modèles allez-y alors pour répondre à la première question puisque c'était une question qui a été posée les limites des modèles pour la prévision des transports me semble-t-il c'est que les modèles en fait on oublie trop souvent que l'année n'est pas une succession de jours types or souvent bien évidemment les modèles sont plutôt calés souvent d'ailleurs pour dimensionner une infrastructure donc sont calés d'ailleurs sur la pratique de l'ordre de pointe et d'un jour normal le seul problème c'est que la respiration le rythme d'un territoire sa respiration elle varie selon les jours bien évidemment le samedi d'abord un centre commercial quel qu'il soit alors si on prend les deux plus grands du port des Alpes comme le centre commercial du Pérolier c'est plus 30 à plus 40% de fréquentation qu'un jour de semaine c'est aussi là où il y a le plus de gens d'extérieur qui viennent dans l'agglomération si je prends les vacances d'hiver si j'habite dans les quartiers où il y a un fort taux de revenus mais il y a un taux de départ en vacances qui est très élevé si j'habite dans des quartiers où effectivement qui sont entre guillemets plus défavorisés le taux de départ en vacances est très faible si je suis le dimanche bien évidemment quand j'habite dans un quartier où il y a un faible taux de motorisation la demande elle est très forte dans ces quartiers-là et beaucoup moins faire de l'autre côté le campus universitaire il ferme en juin alors qu'en revanche la fréquentation du grand parc elle explose donc en fait aujourd'hui bien évidemment ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faudrait pratiquement un modèle pour pas chaque type de jour mais plein de temporalités différentes et je vous rappelle juste qu'il y a quand même eu des erreurs enfin des erreurs auxquelles j'ai participé donc pas de problème là-dessus mais dans des agglomérations où vous faites des antennes sur des lignes de tramway une ligne de tramway entre en commun des antennes ah ben le jour type ça marche mais le jour type c'est 120 jours dans l'année mais pourquoi parce que d'un côté il y a des quartiers d'habitat populaire de l'autre côté il y a un campus il y a le plateau hospitalier il y a un centre de formation etc en semaine ça s'équilibre mais l'été les vacances scolaires le samedi et le dimanche et d'autres périodes ça ne s'équilibre pas du tout donc là vraiment la richesse des modèles enfin l'enrichissement des modèles c'est d'arriver d'avoir le temps pour pouvoir prévoir et intégrer le rythme de vie des citoyens la respiration des territoires sur des temporalités qui sont beaucoup plus complexes que simplement le dimensionnement des infrastructures sur lesquelles on va spontanément parce que quelquefois c'est justement ce qui est le plus coûteux en termes d'investissement c'est en tout cas une réflexion qui nous semble-t-il parce qu'on a contribué à des erreurs qui méritent d'être posées pour conclure je voudrais quand même citer les nombreuses questions sur les impacts négatifs des infrastructures de transport ou des grands projets donc des questions sur le coût social de ce type d'infrastructures des questions sur la hausse des inégalités puisque vous aviez dit que s'il y avait une redistribution par exemple pour le grand projet parisien il y avait une idée de redistribution de 20% du PIB c'est-à-dire que l'essentiel des richesses se concentrera quand même à Paris et que les inégalités vont se creuser est-ce qu'on a une réflexion sur ces impacts négatifs d'un point de vue social d'un point de vue environnemental d'un point de vue du Beauvais je ne comprends pas très bien votre deuxième question mais je peux répondre au moins à la première observation sur cette question de la redistribution sociale c'est une question centrale alors on est en train de faire travailler cette question mais là aussi alors là on est aujourd'hui complètement dehors des limites de l'analyse économique et des capacités statistiques parce que mesurer les inégalités ça demande des choses extrêmement fines et je vous rappelle qu'on sait à peu près mesurer les inégalités entre territoires mais ce qui est important c'est les inégalités entre les personnes c'est-à-dire que c'est pas je dirais la comparaison entre le revenu moyen de la région Île-de-France et le revenu moyen de la Lausère c'est la comparaison entre les pauvres de la région Île-de-France et qui se mesure par centaines de milliers et les pauvres de la Lausère donc c'est bien ça qu'il faut regarder en détail alors nous pour le Grand Paris Express on est en train de le faire ça on est en train de le faire alors il y a une première nouvelle plutôt positive pour l'effet redistributif c'est qu'effectivement comme on a deux c'est peut-être trop tard là de ressortir les tracés on a deux arcs extrêmement importants sur l'est de la région Île-de-France c'est-à-dire c'est une zone de fort chômage c'est une forte plutôt en moyenne de revenus plutôt bas que l'ouest schématiquement comme parodier François Mitterrand à l'époque des SS20 les chômeurs sont à l'est de la région Île-de-France et les emplois sont à l'ouest alors dans la mesure où on améliore l'accessibilité et on l'améliore fortement de la partie est de l'agglomération on donne des possibilités pour les chômeurs on donne des possibilités pour ceux qui sont enfermés dans des véritables trappes spatiales que sont les zones en difficulté dans la partie de l'est finalement de revenir dans le jeu de la vie sociale de la région Île-de-France ça a été un petit peu documenté ça mais il faut aller plus loin parce que ça a été dit à plusieurs reprises dans cette conférence c'est qu'en réalité il faut examiner ces phénomènes à l'échelle micro-géographique voir ce qui se passe autour des gares et ce qui se passe autour des gares c'est extrêmement complexe c'est à dire que les gares sont attractives globalement bien sûr pour les emplois pour les personnes de niveaux sociaux plus élevés mais en réalité la répartition dans l'espace autour de la gare elle peut être assez différente c'est à dire que les personnes de niveau oui j'ai l'impression que la redistribution sociale intéresse moins les jeunes c'est l'heure de manger c'est l'heure de manger bah oui c'est comme ça j'ai donc essayé d'être le plus bref possible donc il y a cette redistribution c'est à dire l'environnement immédiat des gares est intéressant pour les bureaux mais ce qu'on constate c'est qu'en moyenne ce sont plutôt des populations de revenus plus bas qui viennent se concentrer autour des gares et les populations un petit de revenus un peu plus élevés se mettent plutôt à 200, 300 ou 400 mètres des gares il y a toute une série d'études internationales qui permettent de montrer ça et c'est là que revient finalement le rôle du politique parce qu'on n'a pas suffisamment parlé du politique dans tout ça c'est le politique qui prend en charge cela et qui a des programmes immobiliers qui vont essayer de gérer du mieux possible la mixité sociale l'équilibre entre les bureaux et le logement autour des gares de telle sorte qu'on construise réellement des îlots urbains vivables à terme si on laisse faire le marché on risque d'avoir des effets contre-productifs alors on arrive à la fin de cette conférence on a déjà perdu une partie de notre public de notre jeune public Foussia Bouzerda pour un mot de conclusion oui simplement dire que ces grands projets ne doivent pas être vus que comme de l'attractivité en les opposant à de plus petits projets où est-ce que serait la qualité de vie ou le logement c'est ce que je me suis évertuée à tenter d'expliquer alors dans un format quand même un peu court mais ou bien évidemment quand on développe l'attractivité d'un territoire et qu'on fait monter les loyers parallèlement enfin en tout cas le coût du foncier parallèlement par anticipation une collectivité comme la métropole à des outils de réserve foncière pour pouvoir construire du logement social abordable à des organismes dédiés à des zonages spécifiés par exemple sur le plan local d'urbanisme et de l'habitat pour pouvoir permettre à des personnes de se loger en coeur de ville encore décemment Confluence est une illustration de la politique très volontariste parce que vous avez concentré ici énormément de logements sociaux en tout cas dans le cadre des objectifs que la loi impose aux communes c'est pareil pour le transport le transport au commun vous avez des tarifs sociaux qui permettent à ceux qui sont les moins favorisés de se déplacer on a parlé des grands projets structurants notamment de transport mais on a aussi des lignes de quartier des navettes qui permettent de desservir jusqu'au plus proche et donc bien sûr la qualité de l'air bien sûr la qualité de vie et tout ça fait que ça suppose d'avoir ces grands projets parce qu'on est sur cette thématique mais d'avoir présent à l'esprit qu'au même titre que les schémas de l'énergie on fait les schémas des solidarités on fait le plan métropolitain d'insertion pour l'emploi et qu'on a à coeur justement de se donner les moyens d'anticiper et de permettre à chacun de trouver son équilibre de profiter des richesses en tout cas d'apprécier la vie sur un territoire qu'il a a priori choisi voilà merci à tous et puis bonne continuation pour les journées de l'économie que vous retrouvez sur le site des GECO vous retrouvez aussi des entretiens sur le site de Lyon Capital